Je me suis pris la tête avec ma femme, mais c'était gentil. Bon, je vais raconter l'histoire rapidement, et puis je vais finir, parce que je vais finir. On était sur le bateau, on était en croisière, et puis on était à six, six pasteurs. Puis ma femme parlait, et puis on débatait. Et puis ma femme, c'est une femme. Donc, quand elle parle, elle met les émotions. Et elle n'aime pas l'injustice. Elle n'aime pas les gens tordus. Moi, de ce côté-là, je suis un peu comme pasteur, Mohamed. J'accepte comment les gens sont. Je comprends que les gens critiquent. Je comprends que, quand tu galères, et que tu as l'impression que quelqu'un avance dans un TGV, et que toi, tu es en train d'arriver à la barque. Oh, oui, je comprends que les gens soient aigris, et que leur plus grand compliment soit une critique négative. Ma femme, elle n'accepte pas ça. Alors, on était dans un débat, elle dit, les gens sont méchants. Je dis, non, les gens sont juste comme ils sont. Si, ils sont méchants. Je dis, non. Et puis on était à six, et pasteur Yves, maman, Abby, pasteur Gislain, et puis sa femme. Et puis elle persiste. Je dis, non, bébé, tais-toi seulement. On est pasteur, on doit accepter. Non, je dis, tais-toi. Elle dit, non, je dis, tais-toi. Elle dit, non. Et puis à un moment donné, je dis, tais-toi. J'ai dit, ce n'est pas digne de homme, pasteur, on ne parle pas comme ça. On est des pasteurs, on ne parle pas comme ça. Parce que la vérité chez moi, c'est que je n'aime pas qu'on critique les gens. Je n'aime pas, même si les gens sont... Je n'aime pas. Et puis à un moment donné, ma femme ne parle plus. Elle s'est tue. Moi, j'ai dit, je t'avais dit de ne pas parler. Maintenant, elle ne parle plus. Elle a compris, elle a entendu raison. Sauf que là, mon gars, quand on va dans la chambre, elle ne parle plus. Elle ne parle plus. J'ai dit, mais j'avais dit de te taire, j'avais dit de te taire, qu'on était à table, pas à la maison. Maintenant, tu peux parler. Elle ne parle plus. Je dirais. Dieu merci, ce qui m'a sauvé, c'est que le lendemain, on prenait l'avion pour revenir sur Paris. Dans l'avion, pas un mot, mais pas un mot. Elle était vexée. Moi, j'ai dit, mais pourquoi elle est vexée? J'ai dit de te taire, tu t'es pâtue. Maintenant, tu vois juste que tu méritais, il fallait te taire. Alors, alors, moi, alors, ce qui m'a sauvé aussi, dès que j'arrive à Paris, je prends mon sac, je vais à l'hôtel en retraite, je la laisse dans son silence. Moi, je vais chercher Dieu. Et puis, quand je vais devant Dieu, je vais chercher Dieu. Moi, je suis en train de prier, mais je suis quand même désolé de voir qu'elle est fâchée, elle ne parle pas. Je dis, bon, c'est quand même désolant, mais tu veux parler. Maintenant, on peut parler, là, c'est bon. Mais elle s'est éteinte. Alors, moi, je viens devant Dieu, je dis, Seigneur, bon, vraiment, je prie, j'adore. Et puis, tu vois, je sais quand même, si tu vois, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse-le d'abord ton offrande, le frère d'abord te réconcilier avec ton frère et tout ça, et viens après, emmène ton offrande. Je dis, elle ne peut pas parler. Et puis, je dis à Dieu sincèrement, Seigneur, si j'ai péché, si j'ai mal fait, montre-moi ce que j'ai mal fait. Parce qu'honnêtement, je ne vois pas ce que j'ai mal fait. Je ne vois pas. Et comme Dieu est bon, et que dans sa grâce infinie, il m'a accordé la grâce de l'écouter. Le lendemain matin, l'Esprit me parle, et puis me donne un enseignement que je n'avais jamais reçu de toute ma vie, sur la soumission. Et puis, preuve, il m'explique par les Écritures. Voilà pourquoi tu t'es sentie vexée. En fait, moi j'ai pris le fait que je ne sais pas comment manque de respect. C'est pour ça que ça m'a agacé. Mais elle ne sait pas. Et moi, je n'en ai pas conscience. Alors, emmène ma main dans les Écritures. Je n'ai pas le temps de le faire. Et puis, il me montre tous les textes publics. Où il me démontre que, dans la notion de soumission de la femme à son mari, c'est quand on est en public, pas en privé, en public, une femme mariée doit savoir rester silencieuse, si son mari lui demande de rester silencieux. Et que ça fait partie de la soumission à son mari. Après, il m'a démontré, je n'ai pas le temps de tout l'ouvrir, et quand il m'a démontré ça, il m'a dit, mais dans toutes les cultures de toutes les civilisations, savoir se taire devant un chef, quand il ne t'a pas donné la parole, fait partie du respect. Pourquoi tu l'acceptes au travail ? Tu l'acceptes à l'église ? Et pourquoi, femme, tu ne l'acceptes pas ? Quand c'est ton mari. Alors qu'il est le chef. Alors, il m'explique. Et puis, il me dit, donc, c'est normal que tu te sois senti, que tu es vexé, parce que tu l'as perçu comme un manque de respect. Alors moi, j'envoie un message à ma femme, je lui partage la révélation que je viens de recevoir. Je lui dis, bébé, en fait, je t'explique. En fait, tu viens de me dire que je n'ai pas tort. La raison pour laquelle tu es fâché, en fait, tu viens de m'expliquer pourquoi je me suis senti frustré par ton attitude. Et puis, il m'a donné la révélation. Donc, je lui partage les versets bibliques et tout ça là. Bon, je ne sais plus quels mots elle a utilisés. Mais la réponse de ma femme, c'était juste un mot. C'était genre, pfff, n'importe quoi. J'ai dit, hé ! Elle a rejeté la révélation. Maintenant, alors moi, je dis, ah ah, Seigneur, moi, ah ah, moi, je suis innocent. Maintenant, le lendemain, le même Saint-Esprit revient me voir. Il m'a dit, tu avais de bonnes raisons d'être vexé, de te sentir en colère. Mais la manière dont tu as asséché parler à ta femme devant les autres, elle s'est sentie nue. Elle s'est sentie exposée. Elle s'est sentie mise à nu. Elle s'est sentie déshabillée. Et puis, il m'a dit, est-ce que, il m'a dit, ce que tu as fait, c'est comme si un homme déshabillé sa femme nue et puis il dit aux gens de contempler sa femme, tu as montré sa nudité devant les gens. Et puis, il m'a dit, tu as raté une bonne occasion de l'aimer comme je t'ai aimé. Et après, il m'a demandé, il m'a dit, dis-moi quel jour. Non, attends. L'esprit est venu me parler. Il m'a dit, dis-moi quel jour quand tu as péché, je t'ai affiché en public devant les gens. Quand tu pèches, je ne te reprends jamais en public. Je te reprends dans le lieu secret. C'est toujours dans le lieu secret. Je ne te reprends jamais en public. Devant les gens, je ne montre pas ta nudité. Pourquoi toi, tu viens afficher devant les gens? Tu as raté l'occasion de l'aimer comme moi. Je ne t'aime pas. Je ne t'ai pas aimé. Je ne t'ai pas affiché. Et puis, après, il m'explique la soumission. Et puis, il m'explique quelque chose que je n'avais jamais compris. Et puis, il m'explique que tu es le chef. Tu as le droit d'être le chef. Mais je ne t'emmène pas à m'obéir en m'appuyant sur ma position de chef. La raison pour laquelle tu m'obéis, ce n'est pas parce que je suis le chef. Ce n'est pas parce que je suis le Seigneur. La raison pour laquelle tu m'obéis, vous m'obéissez, c'est parce que je vous ai aimé. Et je vous ai prouvé mon amour. La raison pour laquelle tu te repends, ce n'est pas parce que je te menace d'aller en enfer. C'est parce que je te presse par mon amour. La raison pour laquelle tu as donné ta vie à Jésus, c'est parce qu'il y a un amour qui, à travers la parole que tu entendais, t'a convaincu. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, tu as senti une misère. Tu as senti que tu méritais l'enfer. Mais tu as senti, en même temps que tu méritais l'enfer, un amour qui t'a dit, je t'aime d'un amour éternel. Et là, tu t'es senti indigne. Tu as dit, mais comment on peut m'aimer ? Et puis là, il t'a dit, je t'aime. Et c'est l'amour qui m'a sauvé. C'est l'amour qui m'a convaincu. Ce n'est pas la menace, c'est l'amour qui a brisé mon arrogance, brisé mon orgueil. Je me suis senti pressé par son amour. Et la raison pour laquelle tu m'opéries, ce n'est pas parce que je te menace de te frapper. Et même quand tu pêches, tu te sens désolé d'avoir péché. Mais jamais tu n'as senti en moi la culpabilité. Je ne t'ai jamais culpabilisé. Je t'ai toujours convaincu. Et même quand tu pêches, tu sais que je t'aime. Et c'est ça qui crée en toi un malaise. Parce que tu as peur de revenir. Mais en fait, tu sais que je t'aime. Et je ne m'appuie pas sur ma position de chef. Je suis le chef. Mais je m'appuie sur l'amour. J'aime. En fait, il me dit, quand tu vas aimer cette femme, quand tu vas l'aimer, il me dit, en fait, tu es soumise parce que je t'aime. Et une femme n'aura pas de problème pour se soumettre lorsqu'elle sentira qu'elle est aimée. J'ai fini. Le temps est passé. Oh, alléluia. Le livre là est deep. Il est deep. Il est deep. On est...